La désobstruction des voies aériennes supérieures n'est pas systématique. Elle sera à effectuer en cas d'encombrement obstructif, sans retarder la ventilation qui doit être commencée avant la fin de la première minute. On doit disposer de sondes d'aspiration numéro charrière 8, 10, 12 et 14. Les plus utilisées sont les sondes numéro 12 ou en cas de liquide épais ou abondant la sonde numéro 14. Le système d'aspiration doit être vérifié avec une sonde d'aspiration connectée. On règle une dépression entre –100 et –150 cm d'eau. On commence par aspirer la bouche sans dépasser le vélingual pour éviter le réflexe laryngé. Le réflexe laryngé associe fermeture des cordes vocales avec apnée parfois prolongée et s'accompagne souvent de bradycardie et hypotension artérielle retardant l'initiation d'une ventilation efficace. La sonde d'aspiration est en pratique enfoncée de 3 à 5 cm, l'aspiration se faisant au retrait de la sonde sur quelques secondes. Ensuite, on aspire l'entrée de chaque narine sur 1 cm. On aspire d'abord la bouche afin que le nouveau nez n'inhale pas le contenu buccal. L'aspiration gastrique n'est pas recommandée. Elle peut être réalisée secondairement en cas de distension gastrique gênant la ventilation ou de pathologie digestive. 8. Sous-titrage FR ?